Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Totador Attila avec l'Empire Omanoxydant en difficulté légendaire pour l'épisode 8 de la saison 2. Donc la dernière fois je vous l'avais laissé près de rendre le siège dans Sierra, donc j'ai attendu quelques tours, j'ai fait mon siège et j'ai eu pas mal de pertes. Donc là je suis en train de reconstituer mes troupes. Là mon but ça va être d'essayer de progresser en Asie mineure, donc Asinopée, entrer en Cappadoce potentiellement. Et voilà, voilà pour voir un peu le plan, donc on va tout de suite reconvertir les bâtiments là-bas. Je vais améliorer la route de soi ici. Est-ce qu'on a du bon, on a une faillite utilité faible ici, je vais reconvertir ça en terrain, en ferme à mouton. Je n'ai pas le terme exact, mais c'est pas grave. Et je pense que là il ne nous reste plus grand chose à faire, donc il ne nous restera plus qu'à prendre Antioche pour aller récupérer, pour réunifier l'Empire. Mais bon, mon but ce serait au moins d'avoir les territoires unifiés, donc Myra, Tarsus, et avoir la route vers Antioche quoi. Ça serait cool. Donc je reviens un petit peu, j'ai avancé de quelques tours, donc je fais le tour 163. Il nous reste environ, alors si on arrive en 436, 14 x 4 ça fait 56 tours, il nous resterait environ 57 tours quoi, avant la fin de la campagne. Je pense que ça devrait aller. Donc là on s'y rend, on va tranquillement se reformer, on ne va rien faire de plus. Et là je pense qu'on pourrait lancer une offensive sur la ville portuaire de Myra. Voilà, ça va, il n'y a pas une grosse armée, mais je pense qu'avec l'armée de la Légion 30, qui est équipée comme jamais. Quand même dans l'histoire. Mais bon, on va essayer de montrer, on va essayer de prouver le contraire, on a une bonne armée quand même, on a deux archers, de la Palatina des Rues Seigneores, des Fédérés Francs. J'ai eu aussi une guerre civile, pendant le... je vous l'ai montré, je voulais vous en parler. J'ai eu une guerre civile, donc j'ai eu des séparatistes romains, qu'ils ont pris Raven en Vénétie, et Cordoue en Baitica, donc en Espagne. Et ils ont passé un sale quart d'heure, pour vous dire. Et ils ont une bonne portée, la vache, les balisteries d'élite de Raven. Du coup j'ai un petit peu calmé tout ce petit monde, donc il y a pas mal de Bégineros aussi, qui étaient en faible royauté. Là j'essaie de remonter mon contrôle, dans la faction, ce qui n'est pas évident. J'en ai encore quelques-uns qui veulent se barrer. Donc on va essayer de faire attention à eux. Donc j'ai deux hommes d'état, deux mémoires. Et... Et un armé, mon commandant d'armée en 6-6. Donc c'est lui qui va mener la Soamira. J'espère juste qu'il va attendre avant de faire ça. Ok, donc on va y aller. On va envahir Myra, donc je vous retrouve sur la carte de bataille. Ok, donc je vous retrouve pour cette bataille sur la cité, fausse pour la cité de Myra. Donc mon armé, je l'ai détruit de la manière suivante. Donc j'ai mis toute mon infanterie de l'ancien bretard en première ligne, avec une formation tortue. Parce que comme ils ont 4 saïdités d'élite, on risque de se faire doucher un peu. J'ai placé les 5 chasseurs mercenaires germains en deuxième position, pour tirer sur les unités qui approcheront dans la ligne d'infanterie. J'ai laissé en réserve mes unités de Fédère et Franc à la hache, qui ont plutôt la classe. Et j'ai mis les onagres, la cavalerie et mon comès en réserve. En cas de débordement, écoutez, c'est clair. Ma flotte devra arriver de par là, donc on va voir parce qu'il y a beaucoup de navires à bélier. Et j'ai commandé de catapultes aussi. Étape 1, on va les attaquer là. La majeure partie de la flotte, c'est des archers marines. Est-ce qu'ils vont sortir ou pas ? Hop, bah déjà il y a 8 cavaliers qui sont en train de partir en fumée là. L'ennemi se trouve près. Ouh. Ah, c'est bien ça. Là on a le gros de notre foot qui est en train d'arriver petit à petit. Ce qui serait cool, c'est qu'on arrive à couler leur renfort. Et ce qu'ils sortent. Ouais, ils vont sortir, c'est bien ça. En gros, là on a un beau tir groupé là-bas si on joue bien le coup. Ok, donc ils vont pas venir, j'ai l'impression. Mais bon, on va avancer. Les bélier, les liburnes d'assaut avec les bélier, c'est toujours la classe. Allez, voguer une navire. Est-ce qu'ils vont attendre que les marins débarquent ? Je sais pas. Je vais commencer à travailler mes adversaires. Il y a un des cinq guitares en armure en arrière. Qu'est-ce qu'on a là ? Deux ? Ouais. Si on peut éliminer ces deux légumes en armure, ce serait un bel un beaucoup pour nous. Ils ont encore une unité de préventores. Ouais, ils se repliquent. Ils voient mes archers débarquer, ils disent « nope ». Qu'est-ce qu'ils arrangent ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Alors. Ouh, le tir de côté, là, attention. Ça risque d'être méchant si je rajoute ça. Ok, là-bas. On a deux archers qui débarquent. Donc, je vais commencer à repatrier tous mes cavaliers. J'ai l'impression que mes archers ne font pas tant de dégâts que ça. On va aller chercher tout ce petit monde. Si on arrive à vite abattre les archers de marine, là, ça nous ferait moins une tireure en moins. Ça nous faciliterait beaucoup, beaucoup de choses. Alors, attendez avant de partir à l'aventure comme ça. Il faut que je choque tout ce qu'on peut, là. Moins il y aura de tireurs sur la ferme, mieux ce sera. Et je pense qu'avec la flotte, j'ai commencé à harasser l'arrière de la ville. Donc, les archers, là, on essaie de les isoler. Voilà. Donc, Kary dans le choc, elle a pris cher dans le dos. Hop. Ouh, c'est le capitaine de marine, attention. Attention à mon général, derrière. Donc, un main au piquot. Ok, vous parlez. Donc, là, la Kary va balayer les renforts des marins. Et là, je vais essayer d'aller chercher par là. Ouh, les libures, attention. Il est catapulte, si vous pouviez viser à bas de ses archers. Bon, hop, ça, c'est fait. Je vais lever la bannière, ici. Parce que là, apparemment, le Kary gare contre des pauvres marins. Bon, là, le capitaine de la flotte, la garnison marine, là, il va tomber. Je vais envoyer mes écoutes, mes calés de chocs, là-bas. Ok. Allez, vas-y. Là, il faut rocher. On va tirer l'artillerie sur les archers, ici. Ça va les calmer. Alors, là-bas, ça donne quoi ? Pas grand-chose, hein. Voilà. Donc là, normalement, les marins, ils sont en train de se faire pourrir. Là, mon câblier de choc, il a fait craquer deux unités de cadavre lui tout seul. Ouais, c'est pas mal. Donc là, les saguitariens, ça ne bouge pas trop, ok. Pas tous mes navires ne tirent pas, effectivement. C'est trop. Vous pouvez tirer ou pas ? On va essayer de viser sept unités de s'éclaire, c'est d'écouter, c'est clair, également. Bon, c'est bien. Déjà, il y a moins d'unité de marins qui sont là. C'est déjà ça le prix. Mon général qui a fait le taf, hein. Là, ils ont placé leur quatre unités de légion en armes orientées, mais ils sont fous. Je vais commencer à avancer mes haches, moi. Ça va déconner, j'ai peut-être une chance, hein. Une unité d'amunition est expérée, et il ne peut plus en fire. Non, ils n'ont plus de munitions, par contre, là, ça peut être problématique. Ok. Apparemment, nos amiraux, enfin, nos catapultes de marines ont du mal à viser des petits marins. Ce qui est un peu problématique. Ouh, attention. Il y a une cave lightshot qui est en train d'arriver, une cave légère qui est en train d'arriver ici. Je pense que le général, il s'est regroupé au point de ralliement. Il s'est rassemblé au quartier de garnison, je veux dire. Et j'ai oublié de couper Discord, désolé. C'est toujours pénible. Voilà. Ils sont de moins en moins nombreux, ça devrait aller, je pense. Je pense que là, les archers, ils subissent rien pour l'instant. Je tente une charge de cavalerie d'un coup, tu vois. On va essayer de disperser tout ça. Ils sont bien amochés, donc ça devrait suffire. Attention. Apparemment, il y a deux de sa guitare qui partent là. On va commencer à avancer avec l'effet des référents. Allez, go. Allez, on va aller percer les cavaliers là. Je commence à rentrer avec l'effet des référents de l'autre côté. Les archers vont s'assurer de tirer. Je vais faire un soutien ici. Et si ça vaut bien. Voilà. Normalement, ça devrait passer. Il nous fait des référents qui vont rentrer comme des balles dans le... Ok, l'effet des référents, on peut le dessus en mêlée, c'est plutôt cool. Oh là, j'ai deux unités bloqués là. On va essayer de faire le tour. Les haches. Là, c'est bien ça perce. Donc les archers, je ne vais jamais dire tirer. Bref, vous me faites des pertes inutiles. Ok, il n'y a plus de haches. Les haches qui ont exterminé ici cette bouche de résistance. La lutte est en train de faire croquer le reste. Ok, on va tenter une charge. Là, j'enviens mon général là-bas. Je ne vois pas où est le capitaine de garnison là. C'est un peu curieux. Je vois. J'enviens quand même une petite arche de cavalier en plus là-bas chercher les autres archers. Ok, mon général qui a réussi à prendre le dessus ici contre ces archers. Attention quand on a la toitière de la tour. Je vais retourner par là. Un de nos chers est hors de l'amunition. Oh là là, la carrière, elle a gagné. Je vais arrêter de tirer avec mes chasseurs, j'ai envie de mercenaires. Les haches ici ont près de dessous, c'est bien. Les salitaires ici sont détruits. On va essayer de noter, mais il faut trouver où il génère à l'adversaire. Enfin, le capitaine. Je vais dire, il me dit marin d'arrêter de faire n'importe quoi. Et là, normalement, le groupe de l'armée devrait se rendre. Après le carnage qu'on a fait, on va radier les commesses. Oh là là, ça a piqué, attention. Je vais vous faire l'imuth d'aller là-bas parce qu'on va se prendre des pertinents. Tout ça, c'est gagné. Je vais dire à mes unités à H2 se prépare à tirer en dos. Je vais retirer ma cablerie parce que dans 50 carré, ça ne fait pas bon ménage. Allez, on se recule. Donc là, j'ai envoyé mes unités de H2. Ok, du coup, notre armée a gagné à Mira. Du coup, on va occuper la cité pour commencer la conquête de la Sisy. Et il faut que je le serai parce qu'il y a une unité à moins 3. Donc, c'est parce qu'il est plus influent que le dirigeant. Donc, attention, je n'ai plus rien à faire là. Donc, la Mira, on va rentrer dans le port. On va mettre plus de ruse. Et voie illustre. Donc, là, on va faire cette cité tout de suite. Ça, on va garder le port comme ça. Ça, on va détruire. Et ça, avec. Donc, là, on a plutôt bien consolidé notre avance. On est une deuxième Ligion, on réserve là-bas. Et je vais commencer à voir ce qu'il y a du côté de Sinopée. Ok, une armée complète. Donc, on va faire attention. On va se mettre là aussi du côté de Densira. Là, si on se fait l'issue de récupérer Sinopée, là, on récupère toute la Bithynie pour nous. Ce serait parfait. Je me mets en fort. Voilà, donc là, c'est plutôt pas mal. On pourra récupérer Antioche dans les... En vrai, ils sont déconnus. Et si on est récupéré Antioche ? On va les récupérer Antioche. On va réunifier l'Empire. De toute façon, il n'en sera plus qu'à prendre Tarsus et Iconium. Mais ça devrait être bon. Mais au moins, on consoliderait notre position en Syrie. Je laisse l'armée aimer ça. Comme ça, il y a une garnison. Quoique non, je n'ai pas plus tant de besoins de troupes que ça. Bon, c'est quand même que des Ligio Comita Tenses. Entre guillemets. Ouais, on ne va pas s'embêter. Voilà. Ok, on a perdu 20% de nos groupes. On occupe Antioche. Voilà. Il y a des séparatifs qui commencent à se pointer. On va faire attention. Oui, c'est ça. Cassez-vous. On ne va pas faire chier le monde en ce moment. Je vais peut-être combiner des Palatine entre elles. Tiens. Je vais rajouter deux. Il me faudrait une cavalerie supplémentaire. Les mercenaires perses sont une bonne cavalerie, je trouve. Personnellement. Donc là, on est plutôt bien. On est à moins 30. On va garder de port. On va garder ce réservoir. Ça, on va le garder. Mais on va le reconvertir. Ça, on va le détruire. Ça, on va le détruire aussi. C'est une église patriarcale. On ne peut pas la modifier. Comme ça, on aura la Syrie pour nous. Ça sera plutôt pas mal. Et je pense qu'on a accompli l'objectif bonus de mon mode. Réunifier l'Empire avant. Entre les 10 provinces. Donc là, je vais faire du marbre en Asie. On a trop de termes ici. On va en détruire un. Et on va garder les portes comme ça. On va monter la nourriture. Je crois qu'on a combien de nourriture ici ? Ouais, moins 13. On va monter la nourriture au mieux. Une maison du gouverneur. Un port de pêche au niveau supérieur. On va monter cette cité au niveau 3. Alors là, on peut faire pas mal de choses. Une d'Ardennes, on a amélioré ça. On fait une mine de pente. La mine de pente scoupille. On va mettre une garnison pour la défendre. On va améliorer ses champs. Ce port de commerce ici. En Italie, ouais, bon, on va mettre un port de nappe au niveau maximum. Une caserne au niveau maximum ici. Le port de guerre, Tamigosa au niveau 4. Le port de commerce à Malacca au niveau maximum. Cordura au niveau 2. Ça, 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 ça. Voilà. Bon, c'est un bon tour ça. On va voir comment on va réagir à l'adversé d'ennemis. Voilà. Je vais juste passer le tour. Donc là, je vois le coup. Ok, du coup, on se pose pour l'hiver 415. Donc on a réussi à unifier l'Empire. On est redevenu l'Empire Romain. On a unifié le tour. Donc ça nous donne 2 de l'Oriété. Ce qui ne va pas être inutile parce qu'il y a une autre situation. 5 sortes plus dans toutes les provinces. Corruption à moins 20%. On aura pour toutes les forces. Plus 10. Donc là, je suis plutôt content. On va gagner du contrôle comme ça. Voilà. Donc on a augmenté à 36% de contrôle. C'est plutôt pas mal. Mais il faut qu'on continue. On va voir si ça va se calmer pour certains ou pas. Oui, ils se sont calmer. Ça y est. Donc on a passé la crise de la guerre civile. Parce que je vois. Et en plus, et en plus, comme on a récupéré toutes les provinces, on récupère toutes les armées. C'est ça. On va dire toutes les armées qui ont en trouve. Ça veut dire que l'Empire Romain, en faisant ça, donc là, j'ai trouvé un autre truc du mode. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on récupère tous les territoires. Et donc, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'a plus à se concentrer sur l'Empire Romain d'Orient. Donc lui, là, il s'est pas raté. Je suis plutôt content, là. On a plus besoin de faire la guerre pour occuper à tous les territoires contre l'Empire Romain d'Orient. Ce qui va nous laisser le potentiel d'aller chercher tous les territoires dans le Moyen-Orient et tout ça. Voilà, on a fait l'appel avec ses cons. Il commence à rester de moins en moins de peuples, je trouve. Aksum, ça s'est amélioré. L'Arménie aussi. Ça fait qu'il ne resterait qu'à aller chercher l'Asie, en fait, en y réfléchissant. Eh bien, je vais déjà détruire cette armée de rebelles, ici. Voilà. Ok. Bon, on va installer notre armée à aider ça, donc on va reconvertir les villes qu'il nous faut. On va améliorer ça. On va construire quoi ? César Usabia, qu'est-ce qu'il nous manque ? On va mettre la cité au niveau supérieur, ça. C'est fait, ça c'est bien. On va détruire ce terme univ... Non, ça on va détruire ce terme, on va le détruire. On va faire ça, droit divin. Donc là, il faudra bien rebâtir les cités en question. Ça, on a plus de sous. Ça, on va le détruire d'un cran. On va le garder comme ça. Ça, on va le détruire. Ça aussi, ça ou ça. Voilà, ça nous fait du bien de réunifier l'Empire. Donc on se sentira notre autre champ. On va garder tout ça comme ça. Je devais bâtir où une autre bibliothèque de mémoire ? Bah, c'était un onctueux, justement. Je vais la détruire, ça je vais le reconvertir, ça je vais garder. Ça je vais le garder, je vais détruire aussi, ouais. Ouais, c'est pas mal, non ? On est plutôt bien. Donc je pense que notre cible, maintenant, ça va être les territoires dans l'Est de l'Empire. Donc, l'idée, ça sera récupérée avec le Caucase complet, le Caucase, la Cappadoce, je voulais dire, l'Arménie, l'Ozroën et l'Azoristan. Là, on aurait que restaurer l'Empire à la couleur d'Auguste, à l'apogée, à son apogée maximale. On va prendre une petite campagne en Arabie. Ça, c'est le bonus. Donc, le problème, c'est que... Ah oui, ils ont contrôlé les deux tiers de l'Azoristan, d'accord. Donc, il va falloir sûrement faire une guerre contre eux. Mais bon, je pense que ça devrait aller vu la puissance de nos forces. Donc, voilà. Je vais juste passer le tour. Je vais arrêter l'épisode. Je ne vais pas trop avancer non plus. Je vais peut-être... Ok, du coup, on a eu un nouveau DC. Sextus Fly a pris ce cœur. On a 67 hommes qui sont morts ici. Bon, ils étaient en mode raid en même temps. Tiens, c'est quoi de... D'où j'ai des énormes comme ça, moi ? On ne veut pas de ça. Bon, on va déjà commencer à reconvertir ce qu'on peut. Alors, mire, caserne, ça on détruit, ça on convertit, ça on détruit. Tarsus on convertit. Ah, Antioche. Tu reconvertis ça, tu me fais un port de pêche, ça, tu me fais un scriptorium pour la technologie. Il nous manquerait quoi. Capitole, voilà. On va buffer, alors, en Syrie, on a pas mal de... Il faut augmenter la fertilité. On va améliorer nos champs. Et je pense que ce sera pas mal. Du coup, je vais peut-être repartir un peu dans le militaire. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de militaire. Je vais débloquer ça pour avoir la défense, la logistique défensive, pour avoir l'armurie royale, le maître d'armes et le maître d'atelier fabricant de siège. On va regarder pour en donner nos objectifs pour le victoire militaire. Bon, on a déjà le plus gros apparemment. Il nous manquera faire un large triomphal. Bon, on en a une à Rome à faire. On va déjà la faire. Et on sera tranquille. Il faut faire plus de port, de bâtiments possibles. On a plein de souhaits dépenser. Donc, autant les dépenser. Un tout petit peu. Ça, on va améliorer ça. Donc, on va regarder un peu. Donc, quoi qu'il arrive, on va se faire un atelier industriel ici. Ça ne gênera personne. Et ça aussi. On va le faire au niveau 3, oui. Bon, du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vais passer le tour. On se retrouve en prochain tour pour la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. On a renifié l'Empire romain et par conséquent, on récupère tous les territoires qu'il avait. C'est plutôt cool. Donc, on va gagner un petit peu de temps sur notre campagne. Au pire, je ferai une ellipse. Je ne sais pas de combien de tours. Mais au moins, on récupère au moins tous les territoires qu'il nous faut. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire, votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour ceux d'actualité de la chaîne, les séries, tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page suivie dans la description. Je vous remercie à tous de votre attention. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.